bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo on se retrouve pour une vidéo haul donc je vais vous montrer les derniers achats que j'ai réalisé mais sur plusieurs semaines il ya quinze jours à peu près j'ai complètement craqué en le voyant dans un magasin pour 48 acryliques liquitex alors au début j'avais pris un paquet de 24 il me semble sauf que les acryliques ne sont pas très grandes voilà donc je vous montre la taille dans ma main donc il ya quand même déjà de quoi travailler mais je me suis dit que si j'avais que 24 couleurs du coup j'allais faire beaucoup de mélanges et perdre pas mal d'acrylique du coup je m'en suis pris 48 et j'en ai eu pour autour de 48 ou 49 euros donc je suis trop contente ça me permet déjà de tester la marque liquitex et puis au fur et à mesure où les tubes où il n'y aura plus d'acrylique dans les tubes mais je les changerai mais pour des contenances plus grosses donc vraiment contente de cet achat je l'ai déjà bien utilisé dans mon livre imaginary point donc on fait un live là depuis quelques temps où je mets en couleur uniquement avec l'acrylique cette illustration donc je vais faire les poils d'animaux j'ai fait les poils les plumes des corbeaux j'ai mis des tons violets mais il fait tellement gris que je suis pas sûre que vous allez voir les sous-tons violets que j'y ai mis j'ai fait la peau à l'acrylique également donc voilà je progresse tranquillement avec vous pendant les lives et trop trop contente de les avoir vraiment je m'amuse beaucoup alors je vais continuer bien sûr les crayons couleurs mais je ne voulais faire une illustration que dédiée à l'acrylique pour pouvoir vraiment bien les tests donc je laisse ça comme ça je le mettrai en boîte plus tard alors je vais vous montrer sur le nuancier les couleurs vous allez voir comment elles sont jolies et bien vives donc voilà les couleurs donc je rappelle il fait vraiment gris gris dehors donc mais vraiment j'aime beaucoup je trouve que le nuancier est vraiment pas mal fait du tout les couleurs sont bien bien vives elles sont très jolies donc voilà je voulais vous montrer vite fait le nuancier on a quatre couleurs métallique argent or bronze et cuivre et ce sont des couleurs vraiment qu'ils sont bien bien irisés je sais pas si vous allez pouvoir l'apercevoir parce qu'il fait vraiment pas beau voilà vous arrivez après se voir un tour tout petit peu voilà donc trop trop contente de cet achat pour faire les fonds pour faire plein de choses j'adore en plus manier l'acrylique il ya un côté un petit peu patouille donc que j'adore donc voilà du coup je suis revenu un peu plus tard dans mon magasin d'albes où j'ai pris cette palette en bois j'avais une palette en plastique mais qui me convenait plus trop parce que sur cette palette j'avais aussi bien mis de de la gouache que de l'acrylique dont par certains endroits la gouache se réactive et ça changeait la couleur donc voilà donc j'ai une palette dédiée à l'acrylique donc le seul défaut du bois en tout cas au tout début c'est que l'acrylique sèche un chouïa plus vite que sur du plastique maintenant par exemple j'ai fait mes verres donc je reviendrai mettre mon acrylique verte ici et du coup comme je pose directement sur l'acrylique séché il n'y a plus de questions de séchage trop rapide du coup pour justement que l'acrylique ne sèche pas trop je me suis pris un tube de gel retardateur pour l'acrylique donc là c'est la marque d'albes c'est la marque prismo je crois que c'est la marque d'acrylique chez d'albes que j'ai pas encore vraiment testé donc donc à voir mais trop contente de mettre acheter ce petit pas ce gros matériel et voilà donc un peu plus d'acrylique pour l'instant sur ma chaîne mais je ne vais pas abandonner en tout cas l'écrit en couleur sûrement pas ensuite petit achat je me suis renouvelé j'ai reacheté deux posca blancs pc 1m parce que vraiment je les descends je pense qu'il ya un mois j'avais acheté un pc 1m r et un pc 1m le pc 1m r tient encore mais le pc 1m est foutu donc j'ai repris deux pc 1m voilà donc j'avais regardé sur action au moment où j'ai commandé un livre donc je voulais commander les posca en même temps et puis finalement les prix étaient vraiment très très élevés on était à 6 ou 7 euros autour du posca avec parfois du frais de port donc bon à l'occasion je suis allé dans mon magasin et je les ai trouvés du coup je me suis aussi pris les j'en entendais parler depuis un moment il me faisait bien envie depuis un moment aussi donc je me suis pris aussi les crayons de couleurs par maintenant stedler les l'humo color et j'ai déjà utilisé le jaune bon apparemment j'ai dû utiliser le blanc également je me souviens pas c'est pas très grave et j'aime beaucoup je suis conquise je voulais au début je voulais pas l'acheter parce que je voulais que le blanc et puis finalement j'ai fait un coloriage où j'ai oublié de mettre des zones de lumière donc je pense que le jaune va me servir pour ça donc je les ai pas encore testé que le jaune le blanc aussi sûrement oui vu comme il est taillé j'ai pas testé encore des autres couleurs mais je trouve que c'est vraiment pas mal du tout donc très très contente de cet achat je me suis également acheté un taille crayon faber castel donc voilà il a trois trous donc il ya créé en couleur jumbo et graphite voilà donc il ya des fois où j'ai pas la force d'utiliser mon négaiseur je sais pas pourquoi ça me fatigue plus et le petit taille crayon que j'avais à tailler comme ça pareil au niveau des mains c'est pas facile donc j'ai trouvé ce compromis qui est pas mal du tout alors c'est pas un négaiseur c'est bien taille crayon je voulais louer attendez faut que je le ferme bien sûr je veux le montrer ça marche pas voilà oui je me suis déjà servi c'est pas mal du tout donc c'est bien taille crayon mais bon il ya des fois où ça me rend service et ça prend un peu moins de temps que de tailler à l'aiguiseur surtout quand on veut juste remettre la mine juste la mine comme il faut suffisamment pointu donc j'ai commencé à le tester je l'avais déjà testé il ya quelques temps parce que ma belle soeur a le même et je le trouve très très pratique il n'est pas trop petit du coup on le perd pas mais il n'est pas trop gros il prend pas trop de place donc du coup j'ai mon aiguiseur derwent qui est donc scellé à ma table et puis j'ai ce taille crayon à côté si j'en ai besoin du coup je continue je me suis acheté deux livres également donc je suis revenu chez carby rosane parce que vraiment j'adore j'adore cet illustrateur j'adore ce qu'il fait ce dessinateur même donc j'ai pris le imagimorphia comme c'est marqué en vert donc je vous montre il ya beaucoup de doodles voilà c'est exactement ce que je voulais vous montrer il ya beaucoup beaucoup de doodles dans ce livre et en fait je les prix déjà parce que j'adore carby rosane parce qu'il y a des illustrations qui sont absolument mais absolument sublime voilà comme cette double page par exemple et du coup les endroits où il ya beaucoup de doodles ça va me permettre également d'utiliser pas mal de l'acrylique comme pour cette double page de pieuvre que j'ai très très envie de faire et que je vais faire à l'acrylique je vais essayer de donner un espèce de transparence à cette partie là de la pieuvre donc c'est une double page donc j'ai très très envie je pense que ça va être mon prochain coloriage une fois que j'aurai fait mes deux duos donc voilà c'est un livre que j'aime beaucoup je pourrais aussi bien y faire du crayon mais utiliser également pas mal d'acrylique pour continuer à m'exercer on a des pages comme ça qui sont totalement sublime non voilà c'est ces deux pages là je les ferai au crayon il me tarde de les faire et parmi partout j'ai ma voix qui partent je les trouve très très joli même ces toiles d'araignée donc il ya quelques doodles je me suis dit qu'avec l'acrylique ça allait bien le remplir et puis comme ça je continue ma collection de carby rosane et c'est un livre en polonie je crois c'est le plume book ah c'est l'édition plume donc non ça doit être anglais oui c'est anglais ok l'édition anglaise mais je trouvais que le papier franchement je sais pas si vous allez le voir est pas mal pas mal du tout il est vraiment épais alors l'épaisseur ne veut rien dire parce qu'on peut avoir du papier de mauvaise qualité même s'il est épais c'est pas top du tout dernier achat donc ça a été assez rapide donc c'est un livre que je viens de recevoir dans ma bibliothèque j'allais dire je vais le mettre dans ma bibliothèque mais j'ai les reçus dans ma boîte aux lettres donc on l'ouvre ensemble oh punaise voilà donc c'est parti le voici le voilà j'ai un marque page tant mieux ça va me servir donc j'ai acheté chez book dépositorie comme on le voit en fait c'est pas vrai je l'ai acheté chez amazon et le fournisseur c'était book dépositorie donc je me suis acheté ce livre est ce que c'est normal que la couverture soit plus petite que le livre ah mais peut-être en fait parce que la couverture était peut-être en bas et on voyait le rouge en haut peut-être bon après un peu importe donc j'ai déjà un livre chez deux à épaule c'est le livre je me souviens plus du nom du livre mais peu importe et voilà et j'ai eu envie ah il a pris l'humidité je suis dégoûté il est tout gondolé il est tout gondolé mais vraiment vraiment gondolé je sais pas si vous voyez les vagues comment je peux vous le montrer qu'il est gondolé je sais même pas si vous allez le voir avec les ombres et tout mais c'est vraiment une bosse quoi comme il y a plusieurs pages j'espère que ça va se s'atténuer ben non 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 le livre est gondolé peut-être qu'on va le voir ah ouais ben voilà sur la tranche on le voit vraiment bien c'est une catastrophe je sais pas si vous voyez l'écart là qu'il y a ici je joue pas même si j'aplatis la couverture à fond on voit comment le livre a gondolé de partout il faut dire qu'il n'était pas dans un film plastique des fois je râle contre les films plastiques là il n'y était pas dans un film plastique donc voilà pourtant le carton est impeccable ouais ben il a gondolé hein il pleut vachement et il a gondolé bon c'est pas grave c'est un livre qui est connu donc on va le regarder ensemble c'est un livre qui est plutôt épais voilà donc il est moins le papier est moins épais que le forest girl mais apparemment c'est un bon papier alors c'est très bizarre parce qu'il a un aspect glacé du coup je verrai quel crayon va bien aller dessus c'est vrai qu'il a un aspect glacé donc on verra bien allez donc on le feuillette je viens de le recevoir donc c'est un livre connu ah ouais vachement gondolé quoi je suis dégoûtée bon c'est comme ça allez donc hop je le passe vite fait quand même hein mais j'adore j'adore cet illustrateur à l'époque alors ça c'est vraiment exactement le genre de scénette que j'adore vraiment c'est trop trop beau il est plus petit que le forest girl donc il est moins moins intimidant très joli effet de transparence à faire j'espère que je suis bien carré là depuis le début oh magnifique il ressemble à un peu un tout petit peu à la première page que j'avais fait dans le forest girl mais que j'ai complètement raté je regarde le temps qu'il me reste oh magnifique oh ça tombe à ça tombe à à brut pour point par rapport à l'hiver donc là je vois vraiment bien un fond à l'aquarelle oh pardon vous voyez pas du coup je vais faire comme ça voilà le carton est légèrement humide aussi hein donc il a dû prendre l'eau et le livre dedans qui n'était pas protégé a pris l'eau bon ok donc magnifique ça je le vois très bien fait à l'aquarelle les sapins oh là là les oiseaux quel travail à faire mais on a l'aide de de à épaule un très joli un cadeau en glace pas facile hein voilà ça c'est vraiment le genre de petites scénettes que j'adore très joli là ce coloriage hein beaucoup de poésie dans cette illustration ah trop beau j'adore ce livre hein vraiment alors cela dit j'ai un livre j'ai un livre le forest girl je n'ai fait que deux coloriages dedans et que voulez-vous concernant le coloriage je suis absolument trop faible donc je vais le passer vite fait hein pour pas trop oh c'est trop trop beau je sais pas si je vous montre la partie colorée ou la partie juste dessinée c'est magnifique on dirait mon toutou qui vient me réveiller quand je m'endors sur le canapé donc quand je fais une petite sieste sur le canapé je vais pas dans ma chambre parce que là je pense que je pourrais dormir 3-4 heures et au bout d'un moment mon chien s'ennuie donc il vient me réveiller en mettant cette tête contre mon torse et en pleurant légèrement ok trop trop beau oh la 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 regardez-moi ce paysage sublime incroyable oh la 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 c'est magnifique j'adore 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 ce genre de chambre avec ces chambres très américaines très j'aime j'aime bah coréenne aussi parce que je crois que apple est coréen franchement c'est sublime donc c'est écrit en coréen et en anglais c'est trop trop beau moi je me voudrais trop bien sur une banquette comme ça pour lire le soir ou dans la journée trop joli oh ça c'est beau oh ça aussi moi ça me fait penser toujours à mon chien là ce petit chien rigolo ce petit chien reine alors moi c'est un gros chien que j'étais pas un petit chien ça aussi c'est joli scène de neige à colorier avec tout le matériel autour donc on est sur la partie 3 trop joli là la mise en couleur est sublime de ce côté j'essaye de vous mettre les deux les deux côtés parce qu'on a un strobo avec le la oh là là on peut faire un sublime effet de pluie là est-ce que vous voyez tout ouais on peut vraiment faire un sublime effet de pluie et c'est la petite fille qui est en des nuages qui s'essorent romantique à soi je le vois très bien avec un ciel bleu et là un ciel de en dessous un effet de ciel hyper dramatique de pluie il y a beaucoup de poésie dans ces livres là aussi c'est joli donc une petite sénette avec un petit paysage dans une valise trop jolie magnifique voilà donc ce genre de petit meuble devant les fenêtres que j'adore que je trouve trop beau une petite banquette avec le livre moi je pense que je vais le faire moins sombre qu' à Apple le papier est vraiment brillant donc c'est oh là là c'est magnifique ce papier brillant me perturbe énormément oh c'est joli donc les rêves l'arbre à à souai magnifique avec un fond nuit là comme elle l'a fait à Apple c'est sublime oh trop joli je sais pas si vous voyez l'illustration là mais c'est magnifique c'est magnifique alors là on peut totalement venir faire un paysage de nuit là pas forcément suivre ce côté pêche autour mais le contraste est vraiment sublime oh ben là il y a un chapeau ah si là il y en a un ça ne va pas forcément bien voilà c'est un peu inquiétant ces petits bonhommes là comme ça trop bien c'est du matin trop trop belle je sais pas si Apple est une femme ou si c'est un homme là c'est moins condolé mais ça reste moi je pense que ça va peut-être pas poser trop de problèmes je vais le mettre sur beaucoup beaucoup de poids et j'espère que ça va aplatir le livre donc là beaucoup de miroirs et voilà c'est la fin ah ben là le papier c'est presque un papier qu'on sent il est vraiment hyper texturé où on a plein de sénètes avec le chien et la petite fille il n'y a pas si l'écureuil il est toujours à peu près là voilà il y a l'écureuil magnifique l'effet galaxie là ici je sais pas si vous voyez beaucoup de travail à faire dans la métalle et dans la galaxie et dans le ciel je veux dire c'est vraiment joli alors là on a un papier par contre un peu consom et je sais pas si vous l'entendez mais hyper hyper épais quoi je pense qu'on est pas loin du 300 grammes ou du 250 grammes vraiment très très épais et vraiment texturé comme du papier consom ah mais c'est détachable ok j'avais pas vu très très joli ah mais celui-là on l'a dans le forest girl ou quelque chose comme ça c'est pas très grave voilà on voit combien là c'est moins moins condolé c'est vraiment joli vraiment très beau livre la couverture est sublime j'aime beaucoup ah ben là on a toutes les oeuvres d'Aipol alors pardon je vais enlever la couverture le livre rien que comme ça c'est sublime on dirait presque un livre de lecture je sais pas si je vais arriver à réparer ce côté hyper hyper condolé alors je le mets sur mon acrylique et là on a tous les livres parus oh il y en a beaucoup hein je vous le montre est-ce que tous ce sont des livres de coloriage donc ici hein euh donc celui-ci est connu je crois que c'est celui de mon préféré mais je ne l'ai pas là il y en a deux autres alors ça peut être pas forcément des livres de coloriage mais des carnets donc celui-ci oui celui-ci je ne sais pas s'il n'existe pas c'est écrit qu'en coréen donc du coup c'est difficile de de savoir voilà donc s'il y a tout ça comme livre vraiment à colorier je veux dire vraiment il y a de quoi faire bon je suis un peu dégoûtée je vous avoue pour mon livre je pense que je vais venir y mettre des pinces là ici là comme ça comme j'ai des pinces après je sais pas si j'en ai assez je pense pas ou des épingles ou un énorme livre j'ai deux très très gros livres un que ma fille m'a offert et un autre que que j'ai depuis longtemps sur l'histoire de l'art ce sont vraiment des très gros livres donc je pense que je vais l'aplatir et essayer de pouvoir pas le réparer parce que ça va pas pouvoir je pense vu comme c'est gondolé c'est vraiment énormément gondolé quoi donc je pense pas que je vais vraiment pouvoir y remédier c'est même sûr mais peut-être atténuer la chose quoi ça se voit là c'est énorme bon écoutez c'est pas grave on passe là dessus j'ai le livre je suis contente de la voir il y a plusieurs illustrations qui vont très bien avec l'hiver donc que je risque de faire au mois de janvier et février avec beaucoup beaucoup de joie j'ai même pas fait attention on a même une illustration où le sapin est décoré voilà qui est très très joli voilà donc je vais pas le refeuilleter je pense que là maintenant je vais me poser je vais faire le montage et je vais le refeuilleter en faisant le montage parce que je le trouve vraiment très très beau mon préféré c'est le premier vraiment c'est le premier d'ailleurs quand j'ai pris le forest girl façon aquarella j'ai créé que c'était le même livre mais avec du meilleur papier je me suis trompée donc un jour j'aimerais bien le trouver je l'ai vu sur amazon à 50 euros donc là non c'est pas possible donc je vous laisse sur ce livre très gondolé je vous dis à très bientôt prenez soin de vous salut !